comment ça réfléchir si vous avez vu la vidéo ce que vous voulez dire parce que c'est une très ancienne du rpg elle a dit que ça fait une vingtaine d'années quand même qu'elle se bat au côté d'alpha donc moi j'ai signalé certains points vous avez c'est sûr que ce qui vous a choqué le plus ça doit être comment ça s'appelle ça doit être les détournements qui a eu des biens publics voilà les détournements des biens publics c'est plus cela qui a dû vous vous choquer le plus ça c'est cela est tout à fait normal si cela vous a choqué ou autre chose vous allez venir le dire plus tard avec vos idées à vous parce que je vais pas tout le temps imposer ce que moi je pense bon moi ce que j'ai j'ai remarqué chez cette dame god bless you too et amin ayarabi en plus pour toi et pour moi ce qui moi m'a choqué le plus c'est que cette dame là le côté ethnique c'est pas choqué à mal quand positif que j'ai beaucoup admiré déjà la inframe parler elle a du père c'est pas comme les femmes lettres qui on les voit qui trame là vous voyez de qui je parle quoi on va pas dire son nom mais vous avez compris donc elle est vraiment elle sait ce qu'elle veut elle a l'air de savoir ce qu'elle veut comment tu vas demander tu as pris le numéro de tout tu n'as pas appelé bonsoir bonsoir donc elle a l'air de savoir ce qu'elle veut elle comprend aussi elle n'est pas là pour suivre les gens comme ça quoi elle est déterminée donc moi j'ai beaucoup apprécié cela et puis le côté ethnique je vais revenir là dessus parce que ça on aura toujours ce problème cette dame là je pense qu'elle est condé et que ce son mari qui est à nous ou c'est elle qui est à nous c'est son mari qui est condé en tout cas c'est un couple malinqué normalement mais elle a pu elle a réussi d'accord mon frère il faut prendre le numéro ou alors vous allez choisir plus tard moi je vais faire ça rapidement soit là devant la caméra ou le numéro qui est là bas donc elle a pu franchir le côté ethnique non seulement le côté de son mari et son propre côté à elle donc ça cela est très important en plus c'est une ancienne du rpg si elle avait été opportuniste comme certaines personnes aujourd'hui qui profitent tandis qu'ils étaient même ils étaient même pas là la première heure elle aurait pu profiter aujourd'hui je pense après dieu seul sait ce qui s'est passé et c'est quoi ses intentions ça reste toujours de la politique mais quand même s'afficher comme ça ouvertement et assumer sa position publiquement je pense que cela est très très rare et bangoura comment ça va cela est très très rare aujourd'hui dans notre société guinéenne avec tout ce qui se passe les profiteurs sont là et tout elle est la préférée se battre dans le camp adverse de l'autre côté parce qu'à mon avis ça ne correspond plus à ce qu'elle ce que c'était il ya vingt ans je pense que c'est ça bonsoir à mon avis c'est cela et il faut saluer ça et respecter cela parce qu'elle aurait vu plus vraiment 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 comme on le voit aujourd'hui il ya des gens c'est comme si c'est eux qui avaient mis alpha au monde ou que ceux qui avaient créé le rpg mais elle bon elle a choisi je pense le bon côté elle doit avoir ses raisons il ya ce côté là que moi j'ai beaucoup apprécié ça veut dire que cette dame en quelque sorte elle doit être en avance un peu par rapport à certaines personnes ou par rapport à la majorité des guinéens puisque l'a laissé son côté à elle malinqué et le côté de son mari donc c'est cela est à apprécier c'est très très important tout cela elle a rappelé beaucoup de fausses promesses comme d'habitude ça ce n'est pas mais elle tient quand même à rappeler cela et cela est très très bien il ya un point aussi qui m'a qui qui m'a interpellé moi elle a parlé de l'échec de la démocratie et de l'échec de la démocratie après elle s'est rattrapée en disant que en guinée mais elle a cité le l'exemple de trompe donc je vous dis souvent que cette démocratie peut-être que moi ça va pas ou peut-être que je suis en avance ou en retard c'est dans l'avenir que vous allez savoir si cette démocratie nous apporte vraiment ou pas voilà je tiens à vous le signaler que moi j'aurais préféré qu'il y ait quelques lois coraniques même trois quatre cinq lois déjà la corruption le mensonge et ne pas aimer son prochain toutes ces choses dans nos constitutions aurait pu nous aider aujourd'hui ça aurait pu aider tout ce qui se passe aujourd'hui ça aurait pu vraiment 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 nous aider parce que ce sont les lois quand même divines donc elle a un peu rappelé ce côté moi j'ai apprécié cela après vous vous allez je sais ce que ce que vous avez dû remarquer la dent vous allez allez comme ça là mon frère donc c'est clair que vous vous avez dû voir autre chose merci 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 beaucoup voilà donc ceux qui veulent intervenir dans les deux cas vous allez voir les deux vous avez le choix quoi entre en face ici et le numéro habituel qui est aussi affiché là donc voilà moi j'ai beaucoup apprécié cette dame là comme elle parle et elle est très très déterminée elle sait ce qu'elle veut elle a franchi le cap ethnique elle n'est pas comme certaines personnes qui vont se battre se battre se battre il ya beaucoup de personnes il ya beaucoup de personnes qui se battent mais arrivé au côté ethnique ils se disent à moi je reste du côté de mon ethnie donc ça gâche ça gâche tous leurs combats parce que le côté ethnique les rattrape si elle est là réussi à faire cela je pense que c'est une très bonne chose et c'est pas quelqu'un qui connaît alpha maintenant quoi qui n'est pas de ce côté elle s'est vraiment battue à ses côtés elle a parlé après en malinqué en poulaire c'était très très émouvant vraiment c'était très très émouvant ça m'a j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié et on a besoin de ce genre de personnes qui par exemple si on a quelqu'un un malinqué un peu ou un guerzé ou un thomas ou un christian au pouvoir ou un baga au pouvoir que son ethnie quelqu'un de son ethnie et s'oppose à lui quoi c'est très très beau ça cela est beau cela est encourageant et très beau mais si les gens se mettent toujours du côté ethnique ah non 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 moi c'est mon ethnie à moi c'est vrai que c'est pas bon c'est vrai que c'est très très chaud je préfère aller comme salam je préfère rester du côté de mon ethnie donc quand vous voyez des gens aller à contre sens à contre courant contre vents et marées et c'est sûr que leur famille ou dans leur milieu social on doit vraiment leur faire des reproches pour dire mais toi ça va pas pourquoi tu fais ça tu dois penser à toi même ou à tes enfants ou à ton mari c'est ton ethnie c'est trois fois ton ethnie quoi tu vas te mettre contre quelqu'un qui a de la même ethnie que toi quelqu'un que tu connais depuis très très longtemps vous êtes battu ensemble un opportuniste dirait à c'est le moment de profiter toi le moment de profiter est arrivé le moment de gagner est arrivé maintenant tu sors du combat à quoi ça sert de s'être battu toutes ces années là pourquoi ne pas essayer de profiter maintenant ou prendre un frère là et c'est de partager s'il vous plaît j'essaie de prendre quelqu'un je sais pas ça met un jour en cours et canter comment ça va il faut partager s'il vous plaît monsieur j'essaie de vous rajouter mais oui il y a des gens oui 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 c'est vraiment c'est vraiment dommage il y a des gens quelle que soit leur leur bonne volonté dès qu'on arrive au côté ethnique là ils vont ils vont caler donc c'est dommage quand on voit quelqu'un comme ça une dame elle aurait pu profiter aujourd'hui elle aurait vraiment 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 et merci beaucoup le roi mais là j'arrive pas à rajouter ce monsieur là peut-être qu'il a un problème de connexion je ne sais pas ça va dieu merci je veux simplement intervenir concernant madame doussou kondé je connais que c'est une femme courageuse une femme valide une femme qui est très importante pour la communauté mais si elle veut se lancer dans la politique elle n'a qu'à démissionner du rpg et créer son propre parti et continuer son sa manière de faire elle peut pas dire qu'elle est du rpg parce que quand il dit que tu n'es pas avec le rpg avec le programme du rpg ils vont ils vont tout faire pour te diaboliser pour te dire ceci cela donc ce qui est important pour elle et tous ceux là ou celles qui qui l'aiment ou qui peuvent la supporter ils n'ont qu'à lui dire de créer son parti ou bien adhérer dans une autre partie et et voir d'une autre manière moi c'est la manière c'est la seule manière pour elle de s'en sortir on a vu avec ismael aconde ismael aconde il avait dit qu'il n'est plus du rpg il a adhéré à l'ifdg si c'est comme ça c'est comme ça on peut pas être dedans et ne pas être dedans c'est impossible donc je suis un peu je suis un peu occupé mais de toutes les façons je sais que les courageuses elle peut elle peut faire quelque chose si elle a l'envie de le faire parce qu'elle a le respect et elle a elle a parlé de n'importe quoi dans les années 2010 mais comme on dit on peut pardonner c'est déjà oublié donc je suis un peu occupé là je vais suivre votre direct et un jour je vais intervenir encore merci beaucoup ce que le monsieur vient de dire donc lui son point de vue c'est quoi vous voyez les gens voient le côté des détournements et toutes ces choses là c'est très très bien je sais qu'il ya d'autres personnes qui vont parler de cela et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît mais le monsieur ce qui vient de dire ce que le frère vient de dire il dit que si elle n'est pas du rpg si elle est du rpg elle n'est pas d'accord avec toutes ses idées le plus important le mieux serait que elle démissionne parce que c'est une dame qui a du potentiel elle est courageuse et tout donc ça ne concorde pas à sa conviction ce qu'elle pensait ce n'est pas ça aujourd'hui donc peut-être pour elle soit ce que le monsieur vient de dire soit elle part dans un autre parti ou alors elle prend son propre parti parce que moi je pense que c'est quelqu'un qui a du potentiel et quelque part il a raison cela aussi est possible mais je pense que là elle est en train de faire un truc que nous on n'a pas l'habitude nous les dirais on n'a pas l'habitude de cela moi quelques fois j'arrive à dire que tu peux être dans une assemblée nationale ton propre parti propose une loi que tu ne veux pas c'est à dire cette loi ne convient pas au peuple même si ça convient à ton parti ça ne convient pas au peuple donc entre Dieu et toi tu vas aller voter contre cette loi tes collègues ne vont pas forcément savoir ou dans les urnes ou ailleurs donc mais si tu as une faculté comme cette dame très très brillante et tout par sa façon de parler je ne la connais pas personnellement parce que je vous connais un jour un autre jour vous allez venir ici élèves comment vas-tu ma chérie tu vois oh tu avais dit que madame de Soukonde on juge les gens ou on juge les actes par ce qui se passe qui n'a pas admiré Alpha pendant son enfance plus ou moins mais c'est pas la même chose aujourd'hui donc c'est ça moi son intervention j'ai ce côté même qu'elle est un pied dedans et un pied dehors c'est une forme d'évolution oui c'est possible de le faire et peut-être que nous avec la situation du pays cela ne nous convient pas trop voilà c'est très très bien son intervention chacun a sa façon de voir les choses c'est ce qui fait le monde aussi je vais essayer de voir ça j'essaie de rajouter c'est lui que j'essaie de rajouter le début au début mais ça m'a d'accord c'est bien ça m'était un problème de connexion mais tant mieux ça passe là d'accord oui bonjour bonjour comment ça va oui ça va rame de lillahi ah Dieu aussi d'accord par rapport au sujet que vous avez lancé aujourd'hui ok je comprends bien ce que vous avez dit et la décision ou bien les avis de madame de soukondé d'accord et on comprend tout ça et c'est une c'est une dame et qui est bien brave et qui franchement est en train de faire ses preuves aujourd'hui qui est aujourd'hui en train de combattre le régime alpha condé à sa façon à sa façon et on est tous on est tous d'accord par rapport à ça et moi je n'ai rien contre dame de soukondé et mais aujourd'hui il y a un couac il y a un problème et c'est quoi le problème aujourd'hui et comme mon prédécesseur vient de le dire tout de suite on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors ok et si aujourd'hui madame de soukondé trouve aujourd'hui qu'elle n'est vraiment pas d'accord avec le système alpha condé et le système alpha condé c'est quoi c'est le système rpg en fait alpha condé est en train de mettre une politique en place il est en train de diriger une politique et une politique qui est menée par le rpg par son parti d'accord mais dire que je ne suis pas d'accord avec le chef de parti mais que je suis d'accord avec les idéaux du parti là il ya un problème il ya un problème quelque part ok et comme le gars vient de dire si madame de soukondé n'est pas d'accord avec la politique de monsieur alpha condé c'est très simple c'est aujourd'hui démissionner au sein du rpg et de créer son propre parti et moi je pense que c'est une dame qui qui a vraiment du coeur elle a elle a un potentiel aujourd'hui qu'elle peut exploiter elle peut aujourd'hui créer son propre parti et je vous dis j'en suis sûr aujourd'hui madame de soukondé crée son parti aujourd'hui elle aura vraiment une franche partie de la population qui serait derrière elle en fait je veux dire mais sur ce fait il faudra qu'elle accepte de se désolidariser des idées de l'alpha condé des idées du rpg parce que d'accord ok qui est d'accord avec le rpg mais aujourd'hui le rpg ce que le rpg est en train de soutenir ou de faire aujourd'hui c'est là le rpg soutiennent la politique de l'alpha condé donc c'est très honnête et aujourd'hui la politique le rpg n'a pas une personne aujourd'hui capable de diriger le pays apparaître condé même lui il est incapable d'ailleurs en plus voilà il a fait ses preuves il a fait ses preuves pendant dix ans pendant ses dix ans de mandature on a vu ce que le rpg et alpha est capable de faire c'est de diviser les guinéens c'est de tuer les pauvres innocents c'est de militariser des zones et c'est de de tuer le pays avec une corruption qui ne dit pas son nom d'accord et il n'y a aucun souci mais que madame soukondé est aujourd'hui le cette carure qu'elle est aujourd'hui ce potentiel vocale qu'elle est pour qu'elle puisse vraiment dénitionner de rpg afin qu'elle puisse créer son propre parti si elle a bien envie de continuer en politique ou si elle n'a pas envie de créer son propre parti qu'elle trouve un parti qui est aujourd'hui en place d'ailleurs un parti de l'opposition je ne dis pas le rpg le pdn ou n'importe quel parti de l'opposition aujourd'hui qu'elle trouve acte avec ses valeurs et qu'elle puisse vraiment adhérer à ce parti là en gros en gros je ne vais pas monopoliser le débat mais dire que je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec la politique kondéiste mais que je suis d'accord avec le rpg mais qu'elle sache que là c'est ces deux points de mesure que le rpg aujourd'hui ou que alpha kondé aujourd'hui est en train de mener une politique de son parti et ben c'est clair et net donc c'est une dame que pour qui j'ai beaucoup de respect qu'elle veut ou qu'elle accepte vraiment de démissionner du rpg qu'elle crée son parti ou qu'elle adhère à un autre parti qui puisse vraiment partager ses idées et ses conditions madame voilà donc c'est simple l'idée générale que j'ai donnée donc si je sais pas je je vous ai pris en cours je sais pas s'il y a aussi ce qu'on va dire c'est ça aujourd'hui moi j'avais j'avais noté mes idées à moi d'accord je sais qu'il y a un côté qui allait choquer les gens et tout le côté des détournements et toutes ces choses là donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont en parler je vais je vais pas revenir sur ça je vous dis voilà d'accord et de ce côté de ce côté je vais juste apporter un grain de sel par rapport à ces détournements et tous les guinéens ont vu la sortie médiatique du président il ya peut-être il ya deux semaines ou trois semaines qui disait qu'il allait lancer des audits contre tous les cadres qui sont allés en campagne pour lui pour lui et vous avez vu donc franchement c'est le ridicule ne tue pas si aujourd'hui il faut il faut faire des audits contre ces cadres là il serait le premier à être épinglé aujourd'hui et son premier ministre voilà son premier ministre également et tous les cadres du gouvernement que ce soit le premier ministre les cadres du comment dirais-je la banque centrale tous les cadres des différents départements aujourd'hui donc franchement qu'il cesse vraiment d'amuser de la galerie d'amuser de la galerie et franchement qu'il qu'il reconnaisse sa défaite bon je sais après il reconnaîtra jamais sa défaite raison pour laquelle il continue à tuer des pauvres guinéens par rapport à ça mais franchement qu'il sache arrêter et on n'est pas des enfants et nous savons tous par quel moins il est passé depuis 2010 jusqu'à maintenant pour gérer le pays franchement et qu'il arrête et voilà trop c'est trop et on n'en a plus envie voilà il ya des gens quelquefois ils pensent que les autres ne comprennent rien quoi bah oui bah oui bah oui bah c'est ça en fait vous avez vu combien de milliards ils ont sorti et quelques jours après son investiture il dit ouais et je vais lancer une campagne de lits contre tous les cadres qui sont sortis qui ont pris de l'argent qui ont fait qu'ils ont battu campagne ben attendez le gros souci est que le gros souci est que il y a des gens qui croient cela ou qui font semblant d'y croire c'est dommage et malheureux c'est vraiment dommage vous savez vous savez vous savez on a un problème en guinée c'est quoi le problème bon après vous savez quand on parle beaucoup on a tendance à piquer d'autres mais vous savez c'est quoi la réalité aujourd'hui tant que c'est une partie de la population qui se lève aujourd'hui contre ce système contre ce pouvoir et on n'y arrivera pas il faudrait franchement que toute la guinée se lève aujourd'hui que 80% des guinéens alors ou 75% des guinéens se lève aujourd'hui contre cette minorité parce que franchement je vous dis c'est une minorité qui ne vaut même pas 30 personnes qui est aujourd'hui en train de mettre ce pays à terre quand vous prenez juste les membres du gouvernement franchement ils ne valent pas 30 personnes et ce pouvoir qui est là c'est ces gens là aujourd'hui qui sont en train de faire courir ce pays qui sont en train de mettre tuer des gens qui sont en train de voler des biens de l'état qui sont en train de faire du n'importe quoi aujourd'hui vous avez vu mais si nous population aujourd'hui nous sommes là on est en train d'observer ce pouvoir et mettre le pays à terre on ne réagit pas mais il y a une petite partie une partie de la population qui se lève qui est aujourd'hui persécutée qui est tuée qui est violée vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en guiné vous avez vu l'axe l'axe est militarisé à faconais d'ailleurs qui avait promis qu'il n'y aurait pu avoir de zone de non-trois mais c'est quoi une zone de non-trois en fait un peuple qui se lève parce qu'il est opprimé parce qu'il est opprimé un peuple qui se lève parce qu'il veut du courant parce qu'il veut de l'eau parce qu'il réclame la démocratie parce qu'il vraiment réclame la vérité il est tué il est violé il est franchement persécuté ben voilà il faut que l'autre partie également accepte de se joindre à cette à cette à cette franche partie de la population afin de combattre ce pouvoir moribond qui est là vraiment moribond vraiment moribond franchement il faut ça venant de lui c'est ce qui est compliqué venant de lui c'est ce qui est grave oui ben c'est ça au fait c'est à la fois qu'on ne prend tout le monde parce qu'il a compris l'esprit du guinéen aujourd'hui en fait on est vraiment un peuple pacifiste vous avez vu on est vraiment un peuple pacifiste mais il se bat il se fie à ça il se bat sur cette règle vraiment pour nous gérer d'une façon vraiment je ne dirais je sais pas je sais pas quel est le qualitatif que je vais trouver mais franchement aujourd'hui il faut que le peuple que la population aujourd'hui accepte de se lever contre ce pouvoir afin vraiment qu'on puisse s'en débarrasser inshallah voilà donc c'est ce que j'avais à dire et j'espère que d'autres sont sur le fil aussi ne pas trop monopoliser le débat et voilà et bonne soirée au lieu merci beaucoup inshallah bientôt merci merci bonne soirée au revoir et je vous protège au revoir amin amin